Nous sommes donc dans notre portail Cognos Analytics où nous allons pouvoir créer notre rapport. Nous avons accès dans le contenu de l'équipe à différentes sources de données. A partir d'une source de données, nous allons donc pouvoir créer un rapport. L'interface de rapport nous propose d'abord une palette de modèles accessibles par tous les utilisateurs. Ces modèles sont des modèles standards proposés dans Cognos Analytics, mais vous avez également la possibilité de créer vos propres modèles correspondant à la charte de votre entreprise. Vous pouvez également choisir un thème. Là aussi, vous pouvez créer vos propres thèmes correspondant aux thèmes et aux couleurs de l'entreprise. Nous sommes maintenant dans notre interface de reporting. Cette interface se décompose en trois parties principales. La partie centrale où nous allons créer notre rapport et insérer du contenu. La partie gauche dans laquelle nous avons accès aux sources de données. Ici, accès par exemple à nos indicateurs. Et nos axes d'analyse. Nous avons également accès à une boîte à outils avec nos objets favoris, des mises en forme textuelles, des mises en forme de présentation, des outils conteneurs de données qui permettent d'insérer du contenu, les listes, les tableaux croisés, les visualisations, les invites qui vont permettre aux utilisateurs consommateurs de rapports de pré-filtrer le rapport avant l'exécution, et des options avancées qui vont permettre d'aller plus loin dans le reporting avec des éléments conditionnels ou par exemple des tables de matière pour créer des boucles PDF dynamiques. Et enfin la partie droite dans laquelle nous avons les propriétés avancées qui vont nous permettre de paramétrer et de mettre en forme, personnaliser notre rapport jusque dans les moindres détails. Exemple, les formats de données, les caractères, les bordures, les cadrages, les marges, des couleurs, des images d'arrière-plan, la gestion des polices. Mais nous allons masquer cette fenêtre de propriété pour nous laisser plus de place à l'analyse. Nous allons commencer par créer simplement un tableau croisé. Vous voyez ici que le système propose des éléments par défaut et nous allons choisir notre tableau croisé. Nous retournons sur la partie source de données et nous allons commencer à insérer nos éléments en glissé déplacé. Nous allons vouloir suivre les quantités vendues par ligne de produit et par année. Nous sommes ici en mode construction, c'est-à-dire que nous voyons uniquement la structure du rapport sans afficher les données. Et à tout moment, il est possible de basculer en mode aperçue de page pour travailler directement sur les données. Et ici, vous voyez que nous allons pouvoir travailler sur la mise en forme de notre rapport directement avec les données affichées. Par exemple, afficher un récapitulatif ou mettre en forme des colonnes. Nous allons continuer notre analyse en insérant un graphique. Ici, un graphique circulaire. Là aussi, nous allons travailler en glissé déposé avec les modes de commande et encore une fois, les quantités vendues. Le graphique se génère en temps réel et vous avez la possibilité d'ajuster la forme de vos objets. Constatons que le site web, ici, est un mode de commande qui génère quasiment toutes les quantités vendues. Nous allons donc, dans un premier temps, l'exclure de notre analyse pour avoir une vision plus claire de tous les autres modes de commande. Là, le système va nous permettre de créer des filtres d'inclure ou d'exclure les valeurs. Nous allons ici exclure la valeur site web. Tout au long de la construction du rapport, vous aurez noté qu'une barre d'options s'affiche à chaque fois que nous cliquons sur une zone. Cette barre est contextuelle et son contenu va dépendre des zones sur lesquelles nous cliquons. Ici, sur des entêtes de colonnes, nous avons bien sûr accès à des filtres, à des tris, des regroupements, des récapitulatifs, des calculs, des suppressions de zéros, des mises en forme, textuelles, ou bien sur le format des données et les alignements. Si je clique sur le texte, je n'aurai accès qu'à des éléments de mise en forme textuelle. Nous allons rajouter une liste. Là aussi, de manière très simple, je vais intégrer mes types de produits, mes types de produits, mes différents indicateurs, mes quantités, mes revenus, mes revenus prévus. Et si je souhaite faire un calcul entre les revenus et les revenus prévus, je sélectionne mes colonnes et je vais pouvoir très facilement insérer un nouveau calcul dans mon analyse. Nous voyons donc qu'il est extrêmement simple de mettre en forme un rapport. Ici, nous allons pouvoir ajouter un texte et nous pouvons ajouter des textes sur l'ensemble des entêtes. Mais l'outil va nous permettre d'aller beaucoup plus loin puisque nous voyons ici une barre de navigation avec une notion de page. Nous allons pouvoir ajouter autant de pages que nous le souhaitons et personnaliser chacune de ces pages. Nous allons pouvoir aussi accéder aux requêtes. Chaque objet intégré génère une requête et il est possible de créer des jointures, des unions ou de créer même des requêtes avec un code SQL manuel. Nous pouvons aussi rentrer dans le détail de chaque requête, voir quels sont les éléments, les filtres qui sont positionnés. Et nous pourrons revenir très facilement à notre page. Donc cet outil de reporting nous permet de faire des analyses très simples en glissé déplacé. A tout moment, je vais pouvoir extraire ces analyses sous plusieurs formats, en format web, en format PDF, en format Excel, en format CSV ou XML. Et je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans la création de rapports. Par exemple, la création de boucs PDF. Ici, un exemple de rapport créé avec la même interface dans laquelle je vais avoir un ensemble de pages. Chaque page est spécifique et je vais pouvoir exécuter mon rapport en PDF pour voir l'aspect finalisé du rapport. Nous avons donc ici notre PDF avec notre page de garde, des images intégrées, un sommaire dynamique, différents éléments, des tableaux croisés, des graphiques, de la mise en forme conditionnelle, de la cartographie, des images et différents calculs possibles comme par exemple ici les top accessoires par gamme de produits. Nous allons également pouvoir créer des rapports de type mobile diffusables sur tablette ou sur smartphone. Là encore, l'interface est la même pour développer ces applications mobiles avec là encore un mode aperçu de page qui va nous permettre de prévisualiser notre rapport en mode mobile avec différentes possibilités de taille. Ici, adapté à l'écran, mais il est également possible d'avoir des formats prédéfinis en termes de résolution ou pour iPad ou bien encore des tailles personnalisées pour des mobiles. Et cette prévisualisation est dynamique, ce qui nous permet de tester notre rapport directement dans l'interface avant de la publier sur des mobiles. Et enfin, le format web que les consommateurs vont pouvoir exécuter directement sur le portail Cognos Analytics dans leur navigateur. Des rapports dynamiques avec un accès à des invités de sélection qui vont permettre de modifier le périmètre d'analyse de l'utilisateur. Et à tout moment, l'utilisateur pourra interagir avec son rapport, ajouter des tris, des filtres, modifier des éléments ou encore le sortir sous le format de son choix. Si nous revenons à notre rapport d'origine, il est bien sûr ensuite possible de l'enregistrer dans son contenu personnel si vous souhaitez uniquement le conserver pour vous, si vous souhaitez le partager avec d'autres utilisateurs, il suffit de choisir un répertoire et de l'enregistrer pour le mettre à disposition des utilisateurs. Nous allons donc maintenant voir comment les rapports créés avec l'interface de reporting de Cognos Analytics vont pouvoir être consommés par les utilisateurs du portail. L'utilisateur dispose d'une fenêtre centrale dans laquelle sont présents les rapports utilisés récemment. Il suffit à l'utilisateur de cliquer par exemple ici sur le rapport créé dans la précédente vidéo pour l'exécuter. Le rapport s'exécute et l'utilisateur va bien sûr pouvoir interagir avec son rapport. Créer des filtres, des tris directement dans le rapport. sélectionner différents éléments, l'exécuter sous le format désiré mais également le définir en tant que page d'accueil ou bien s'abonner à ce rapport c'est à dire choisir une périodicité de diffusion une heure un format ou plusieurs formats et le mode de diffusion. On voit parcours électronique impression ou enregistrement pré-calculé dans le système. Ici je vais l'ajouter directement en tant que pièce jointe. L'utilisateur peut également à tout moment partager son rapport un lien qui renverra les personnes le recevant directement dans le portail ou bien un code ici permettant d'imbriquer ce rapport directement dans une page web externe au système Cognos. mais l'utilisateur peut également consommer le rapport de manière plus avancée. Ici le book PDF généré tout à l'heure par exemple va pouvoir être exécuté en arrière-plan au format PDF et définir si je l'exécute maintenant. Je vais pouvoir le planifier plus tard si je le souhaite et là encore je choisis le format de diffusion la langue car le système gère le multilinguisme et le mode de diffusion toujours courrier électronique impression ou enregistré dans le système. l'utilisateur peut également planifier ses rapports ici nous avons accès pour chaque rapport à un planning nous avons ici un planning déjà créé nous allons le supprimer et créer un nouveau planning avec une périodicité hebdomadaire mensuelle annuelle ou par des événements déclencheurs par exemple la fin de traitement d'intégration de données une date de début une date de fin une périodicité les jours d'exécution le format la diffusion les invites s'il y en a la langue il suffit ensuite de créer le planning chaque rapport exécuté va être stocké dans le système et l'utilisateur peut également à tout moment revenir sur une version précédente et récupérer les différents formats d'exécution par exemple ici au format Excel le rapport est téléchargé directement sur le poste de l'utilisateur et il suffit de cliquer pour l'ouvrir dans Excel et l'utilisateur dispose maintenant de son rapport au format Excel il est également possible d'afficher les différences historiques d'exécution et d'accéder à des versions plus anciennes des rapports l'utilisateur bien sûr dispose d'une fonction recherche pour accéder plus facilement à ces rapports avec des options de tri en fonction de l'objet recherché de sa date de modification et là il suffit de cliquer sur le rapport pour l'exécuter encore une fois le rapport lance la requête en base de données s'exécute et affiche le format de sortie à l'utilisateur il est également possible à tout moment pour un utilisateur possédant les droits de rebasculer en mode édition et de pouvoir modifier dans les moindres détails le rapport affiché à l'utilisateur de l'utilisateur de l'utilisateur de l'utilisateur de l'utilisateur de l'utilisateur de l'utilisateur